hey what's up youtube j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo what's up youtube bon du coup vous n'êtes pas sans savoir que le parc disneyland paris est fermé pour la cause du coronavirus donc on est queblo à la maison ça c'est la formation du jour c'est le début du confinement enfin le début non parce que du coup ça fait déjà une semaine que je suis confiné à la maison ça fait une semaine que je suis pas sorti que j'ai pas mis un seul pied dehors et ça commence à être dur je commence un petit peu avec l'écran dans ma tête on commence déjà un petit peu avec l'écran lui bah il bosse donc lui part au travail à 4h enfin il sève à 4h15 encore il part voilà voilà donc écoutez il en faut des gens comme lui ah oui sinon on n'aurait pas de courrier non sinon vous auriez pas vos factures dans la boîte aux lettres enfin bref du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de tous mes spirit jersey donc j'ai commencé à avoir une petite collection de spirit au fur et à mesure j'en ai quand même pas mal je suis j'avoue que je les ai pas compté mais je dois en avoir une petite dizaine ouais ça doit être ça j'ai voulu qu'il soit là parce que je sais qu'il ya des spirit qu'il n'aime pas et du coup je veux qu'il donne son avis comme ça en public devant vous voyez enfin bref du coup on va commencer tout de suite du coup juste un petit peu d'être très rapide avant de commencer cette vidéo tout simplement pour vous dire que l'idée m'est venue en voyant la chaîne de tasha tribec sur youtube donc si vous voulez aller voir sa chaîne c'est une chaîne anglaise américaine donc n'hésitez pas à aller voir du coup pour commencer avec le premier spirit que j'ai acheté c'est forcément celui ci c'est le premier qui est sorti en france donc du coup directement à disneyland paris et c'est à cause de celui ci que j'ai commencé la collection des spirit jersey donc comme vous pouvez le voir devant vous avez le petit dé avec le sens 1992 pour l'ouverture du parc de disneyland paris et ben dans le dos c'est tout simplement écrit 19 ans de paris qui est actuellement fermé où on peut perdre en ce moment enfin bref bon après je pense que celui là c'est un grand basique dont vous le connaissez par coeur je pense que vous l'avez vu un petit peu partout sur instagram déjà et puis on va déjà passer au deuxième non parce que moi je veux dire quelque chose du coup le deuxième spirit c'est olivier qui va présenter oui parce qu'en fait c'est mon vrai coup de coeur oui 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 c'est moi je suis là c'est mon vrai coup de coeur voilà quand je l'ai vu quand je l'ai vu vous l'avez montré d'abord sur photo tu l'as je te l'avais montré en photo parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il ya un nouveau spirit forcément je lui envoie donc qu'il aime qu'il n'aime pas de façon je repars avec mais mais celui là je l'avais envoyé en photo il n'aimait pas on m'a dit ouais bof j'aime pas trop tu l'aimais pas quand tu l'as montré en photo non tu l'aimais pas quand tu l'as vu en photo du coup je souviens mieux que moi mais par contre donc en arrivant au magasin j'ai pas hésité oui parce que le truc c'est que du coup j'ai vu ma taille on est allé à disney du coup bah pour acheter le mien parce que forcément j'avais été chercher pour moi le gars il est rentré dans le magasin il l'a pris il a fait il est parti à la caisse genre j'avais même pas pris le mien qu'il était déjà à la caisse avec le sien donc du coup bah c'est celui de star wars c'est quand même une pure merveille franchement moi vraiment c'est de tous ceux que j'ai vu jusqu'à présent c'est celui que je préfère voilà j'adore j'adore ce fond comme ça là qui donne envie de partir dans l'espace voilà donc c'est l'ascension de skywalker pour ceux qui parlent pas anglais du coup c'est pour le dernier star wars qui est sorti là au mois de décembre si je dis pas de bêtises et du coup ils nous ont sorti un petit spirit comme ça à disney alors je sais pas s'il est encore en vente j'avoue que du coup je fais plus attention comme on l'a mais en tout cas moi je le kiffe trop moi je l'aime trop celui-ci et du coup il a acheté son premier spirit et puis ben c'est celui-ci la revient le mais aujourd'hui d'ailleurs par hasard vraiment je suis levé ce moment par rapport à plus grand des hasards il a mis ça et je l'avais pas du tout non jamais jamais moi je croyais qu'on porte à disney comme tous les samedis en plus et sinon du coup en parlant monsieur du coup olive a mis son spirit et moi aussi aujourd'hui j'ai sorti du coup le petit spirit de l'attraction antenne mansion donc du coup qui vient tout droit de disneyland californie et que je trouve absolument magnifique parce qu'en plus de ça il est glow in the dark dans tous les cas là je vous montre du coup le dos de celui-ci est absolument magnifique dans le noir et nous fait un rendu de malade et franchement et dans l'attraction en photo manor dans peter pan bref dans toutes les attractions où il fait noir voilà c'est absolument magnifique et j'avoue que je le kiffe beaucoup alors on passe maintenant du coup au troisième spirit de ma collection et du coup c'est le aqua arendel donc il est juste ici donc toujours avec le dé de façon quand c'est le déla qui se présente sur le spirit ça veut dire qu'il vient de disneyland paris de façon vous l'avez deviné je pense et en fait la particularité de celui ci c'est qu'il est pailleté voilà donc dans un premier temps je me suis dit attend c'est chaud quand même un spirit pailleté etc ça fait très femme et au final je suis allé le voir et au final il est là quand tu as essayé le rendu était bien ouais j'avoue que j'avais un peu peur quand même on va pas se mentir même si maintenant je commence un petit peu en avoir rien à faire voilà pour rester poli dans tous les cas du coup vous le voyez avec mon collier haribas c'est un collier qui est fait en partie pour les femmes mais au bout d'un moment arrêtons du coup de se dire ça c'est pour les femmes voilà les déreusus pour les femmes pour les hommes bref tout peut aller à tout le monde et voilà et j'en ai un peu marre donc c'était mon petit coup de gueule d'ailleurs ils sont unisex mais en général ils sont unisex c'est pas une collection spéciale collection bah en fait disons que c'était plus des collections tu vois où quand ils ont sorti le noir tu avais le noir et tu en avais un qui faisait un peu somo rose je crois quelque chose comme ça forcément ça distinguait les deux voyez ça distinguait le noir pour les hommes enfin voilà après c'est ma façon de voir les choses mais non il n'y a pas de ma mère si il n'y a pas de spirit femme mais un mais du coup voilà du coup le petit dé donc vous voyez de façon les paillettes elles sont bien sont bien voyants et du coup le disneyland paris à la pailleter dans le dos et je le trouve absolument magnifique un autre du coup spirit jersey c'est celui de pizza planète que je trouve trop beau toute façon je veux dire ça à chaque spirit le petit italien avec le pizza planète et dans le dos ben forcément c'est écrit pizza planète le logo de pizza planète et sur les manches la particularité de celui ci parce que sur les autres je suis pas sûr qu'il y ait des petits trucs comme ça mais on a des petits carreaux et celui ci c'est ce que j'allais dire celui ci vient de shop disney j'allais dire disney store mais non elle était en vente directement sur les sites et il est en rupture de stock donc si vous le voulez bon courage bon courage pour le trouver oui et du coup c'est vrai que ça il faut le préciser aussi si vous voyez un spirit jersey qui vous plaît ne vous dites pas je vais attendre le mois prochain je vais attendre la semaine prochaine etc prenez le tout de suite je dis ça par connaissance de cause parce que du coup il y a le spirit jersey toy story avec les nuages que je voulais à tout prix mais vraiment à tout prix je ne mens pas je lui en parlais tous les jours tous les jours je lui en parlais j'ai attendu avant de l'acheter je sais même plus pourquoi je l'ai attendu et au final ben plus en vente rupture de stock et introuvable nulle part voilà donc ben finalement je l'ai pas je craquerai peut-être un jour peut-être sur ebay mais bon je vais certainement devant le pays 90 euros ça fait un peu mal quand même sachant qu'ils sont vendus 60 en france mais bon je craquerai peut-être un jour quand même ce que j'ai très envie de l'avoir dans la collection et puis ben voilà du coup avec ce petit la en double par hasard voilà si jamais vous l'avez en l ou en xl pensez à moi parce qu'on est dans les toy continuons dans les toy story tu veux vraiment que je parle de celui-ci je vais pouvoir te moquer de moi vas-y alors un autre du coup de la même collection qui a été sorti en même temps que le toy story avec les nuages et que le woody aussi parce que le woody je l'aimais pas donc le woody je l'ai pas acheté c'est celui ci voilà et du coup c'est celui de buzz l'éclair dans tous les cas je pense que vous l'avez déjà vu sur instagram j'ai peut-être mis déjà dans mon photo je suis pas sûr à ça ben oui avec la clé toy story je l'avais mis avec la clé toy story et du coup donc devant vous avez le devant enfin l'armure le devant de l'armure de buzz l'éclair et en arrière vous avez space rangers qui est écrit et ce monsieur qui est là on peut pas l'incriminer parce qu'il le fait on peut pas incriminer parce qu'il le fait mais un accident n'est pas fait volontairement voilà vous voyez cette tâche noir là c'est lui savez pourquoi est-ce qu'il a repassé mon spirit alors j'ai pas repassé enfin si je l'ai repassé je l'ai repassé j'ai pas repassé volontairement le noir c'est à dire que je l'avais plié et pour l'aplanir j'ai le fer qui a glissé sur le noir là il s'est jeté sur le noir par accident le fer j'ai dit plutôt que t'étais jaloux et puis du coup voilà t'as voulu te voir non je suis pas jaloux j'ai l'avoubli à celui-là ça aurait été l'autre spirit on peut dire mais celui-là je l'aimais bien non celui-là il est archi beau non j'étais vraiment j'étais vraiment dégoûté quand je l'ai fait ça surtout surtout c'était à la toute fin quoi je veux dire j'avais fini et c'est enlevé depuis je ne repasse plus et du coup je suis interdit de repasser mes spirites j'en ai au moins voilà oui parce que c'était pire que ça c'était quand même pire que ça mais si vous avez une solution pour retirer du coup le noir du logo qui a déteint là dessus qui a coulé là dessus n'hésitez pas à me dire et du coup le suivant c'est olivier qui vient vous le présenter parce qu'il vient me dire c'est le deuxième que j'aime beaucoup oui en plus c'est il fait partie donc de la ma saison préférée à disney puisque voilà c'est celui du thème noël attendez je vais vous le tenir allez-y je vous le tiens donc je ne l'ai pas acheté mais j'avoue que j'ai fortement fortement hésité hésité à le faire mais après je sais pas je sais pas ce qui m'a retenu en fait le fait de dire que comme il est très très ancré une saison noël acheter un jersey de ce prix là pour être ancré une saison il est très ancré une saison vu que derrière c'est écrit Merry Christmas voilà j'avoue que dans sa collection c'est vraiment peut-être que je me l'achèterai un noël prochain il y en aura peut-être un nouveau qui sortira pour vrai j'avoue franchement il est très 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 beau il est cosy et il va vraiment vraiment noël quoi ouais il est vraiment beau je crois que j'ai mis du temps à l'acheter quand même oui sur ce que je vous ai dit juste avant mais celui-là j'ai mis du temps à l'acheter bon en général disneyland paris ont quand même un bon stock donc on est sûr que si on attend un petit peu une semaine ou deux il y a encore mais mais c'est vrai que j'avais mis un peu de temps il me semble parce que ça me bloquait le fait que ce soit juste pour une seule saison et au final j'ai craqué à chaque fois que je passais devant je trouvais trop beau bon du coup on passe au spirit suivant et on va passer avec celui-ci et là vous allez me dire mais c'est comme là c'est tout simplement du coup que les les écritures sont dorées donc c'était un peu sur le thème de la belle et la bête j'ai plus le nom de la collection puisque du coup il y avait eu un long fly il y avait eu des oreilles il y avait eu le spirit et puis je crois que c'est tout mais c'était toute une collection qui était sortie du coup à disneyland paris en version gold comme ça et je le trouvais trop beau et c'est vrai que je le trouvais trop beau et celui-là le problème en fait c'est qu'entre temps j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de taille de la part de disneyland paris dans les spirit jersey et c'est vrai que du coup j'ai toujours pris tous mes spirit en L et là celui-ci je l'ai pris en L forcément je l'ai pas essayé parce que je me suis dit c'est ma taille mais j'ai l'impression qu'ils taillent un petit peu plus petit que les autres donc je me demande si disney sont pas repassés sur des tailles européennes et que les premiers du coup étaient basés sur des tailles américaines au final donc c'est c'est une possibilité qui est là mais en tout cas voilà je trouve trop beau par contre pareil à force de les laver il commence du coup un petit peu à se déteindre c'est à dire que la dorure sur les lettres commence à partir un petit peu alors là c'est normal je l'ai pas trop mis celui là mais mais il y'a beaucoup de personnes du coup qui l'ont et où ça commence du coup à se délaver un petit peu et là du coup en fait c'est pareil je vous ai pas montré mais en bas voilà il est comme ceci donc on a plein de tâches de couleur gold comme ça et apparemment ce serait ces tâches là qui se déteindraient un petit peu moi c'est ces tâches là qui m'ont empêché de l'acheter parce qu'il est sale donc il aurait pu me plaire mais les petites tâches j'ai pas aimé en fait oui lui c'est ça en fait voilà autant autant c'est marrant parce que là les petites tâches blanches m'ont plu autant là donc là on enchaîne avec le pire spirit de la collection vous voulez certainement il va soutenez moi dites-lui qu'il est beau s'il vous plaît moi je le kiffe trop alors on va quand même préciser du coup que je l'ai eu grâce à Ludivine qui a gentiment pensé à moi parce qu'elle voulait s'en séparer qui d'ailleurs ne parle plus depuis ce jour là mais qui a gentiment pensé à moi donc merci encore à toi Ludivine parce que moi personnellement je le kiffe trop donc rassure toi moi je l'adore voilà donc c'est ce spirit là que je n'aime pas du tout mais alors pas du tout du tout du tout en plus il est vachement trop grand je trouve oui je sais même plus quelle taille c'est c'est du xl oui mais c'est du xl c'est du xl je trouve donc je sais pas j'aime pas du tout après les spirit ça se porte large quand même oui mais bon celui-là il est vraiment les spirit ça se porte quand même assez large et du coup il vient de disneyland resort donc c'est le spirit tout simplement un gris qui est gris comme ceci et dans le dos on retrouve le disneyland resort donc comme ceci et moi personnellement je l'adore que je trouve grave moi j'aime pas du tout un peu ce type gris délavé au final délavé comme ça j'aime pas du tout pour un spirit un petit gris délavé comme ça je sais que je vais certainement me mettre des gens à dos mais voilà moi je ne l'aime pas du tout et c'est l'exemple voilà qu'il ne m'écoute pas toujours quand je lui dis les choses parce que moi je l'aurais pas acheté non parce que moi le jour il a acheté il m'a bien rendu service parce qu'il s'est froid le gars je venais de le prendre il l'avait déjà sur le dos parce qu'il avait froid donc il a beau ne pas l'aimer mais en tout cas il était bien content de l'avoir ce jour là il était quand même bien content de l'avoir ce jour là je vais vous mettre une photo d'olivier avec ce spirit il est bon olivier il met pas du xl donc du coup forcément il était encore plus grand pour lui mais c'est mort regardez moi ça elle avait mis ça au dessus de son manteau donc c'était tellement iconique mais du coup voilà ce petit spirit jersey de disneyland californie dans le disneyland resort que moi j'adore et que je vous ferai dédicace assez basse à seb qui je sais dédicace à seb qui je sais oui parce que les deux là c'est bon moi personnellement je l'adore dites moi en commentaire dites nous même en commentaire si vous vous l'aimez et soutenez moi voilà pour le petit spirit du coup c'est ta chaîne de disneyland réserve allez maintenant on se rattrape avec un que j'adore aussi allez vous voyez il a quand même d'esprit moi je pense que c'est vraiment le plus beau celui là ils l'ont mis en vente un mercredi j'ai vu la photo au matin au bureau au soir on était à disney on arrivait pile avant la fermeture je crois il me semble on arrivait pile avant la fermeture et j'ai couru l'acheter il est absolument trop beau donc du coup c'est le disneyland paris en façon marinière donc comme j'aime bien le dire jean paul grottier pour ma part et je le trouve absolument magnifique dans tous les cas ça vous l'avez vu sur instagram parce que je m'en souviens bien j'ai mis la photo sur instagram et du coup dans le dos il est tout simplement bleu blanc rouge comme ça j'avoue que ça fait très cliché français quand même ça fait très cliché français mais il est très très beau ben moi de base j'adore les marinières déjà de base j'adore les marinières et là voilà quand j'ai vu un spirit rouge devant et avec écrite disneyland paris et en façon marinière forcément j'étais obligé de craquer il est absolument magnifique il est prêt pour le 14 juillet je suis prêt pour le 14 juillet c'est pas créé ouf d'ici là on rigole il sera réouvert bon et maintenant on termine avec ton dernier achat oui il est pas très je crois l'un de mes plus beaux spirit non il est pas très vieux parce que je l'ai acheté juste avant le confinement juste avant le confinement c'est à dire il ya une semaine je l'ai acheté jeudi jeudi de la semaine dernière du coup il est absolument trop 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 beau et du coup c'est vrai que je vais quand même préciser j'ai couru sur les champs elysées pour l'avoir même fait mettre de côté je les fais mettre de côté j'ai appelé la veille ils m'ont dit non c'est pas possible on peut pas mettre plus de 24 heures de côté donc rappelez demain matin je les ai rappelé le lendemain matin et du coup il était de côté j'ai eu trop de chance je suis tellement content et du coup c'est vrai que je l'ai su grâce à wonderhook qu'il était dispo aux champs elysées parce que du coup ils nous avaient mis une story sur instagram pour dire qu'il était dispo et forcément quand j'ai vu ça je l'ai appelé direct il dit olivier dispo aux champs faut que j'aille aux champs et du coup ben voilà il est là dans mes mains il est absolument magnifique je crois que c'est l'un de mes spirit préférés pour pas vous mentir je crois que c'est l'un vraiment de mes spirit préférés si je dois mettre dans un top 3 celui-là il est direct en fait c'est dur mais il est trop basique pour pour vraiment genre c'est mon préféré c'est mon préféré même si c'est celui que je mets le plus en fait au final en préféré je dirais qu'il y a la marinière du coup en premier en deuxième il y aurait celui de fantôme man 2 d'unton mansion pas de fantôme man 2 d'unton mansion moi mon top 3 c'est si ça vous intéresse si ça intéresse quelqu'un c'est celui-là sans hésitation il y aurait la marinière en top 2 parce que j'ai vraiment hésité ça vient aussi de l'acheter et top 3 noël ah ouais noël en trop en trop en trop 3 noël en trop 3 en trop 3 noël en trop 3 en top 3 mais en tout cas voilà donc celui-ci de disneyland resort j'étais tellement dégoûté quand je l'ai vu du coup sur instagram sur des instagrammeuses du coup américaine je me suis dit non il sortira jamais en france c'est pas possible et j'ai commencé à regarder sur ebay et j'ai vu des 110 euros avec les frais de port et j'ai dit je ne l'aurais jamais et au final mais nous l'ont sorti en france donc du coup avec le petit dé de disneyland resort juste ici donc toujours avec la date d'ouverture du parc quand c'est quand c'est un spirit du coup des parcs américains ou français il ya toujours la date d'ouverture donc là c'est 955 et dans le dos est inscrit disneyland resort voilà qui est juste ici alors il faut savoir que je m'étais toujours refusé de vouloir des spirit avec écrit disneyland resort ou walt disney world parce que je me suis dit c'est des choses que je veux m'acheter quand j'irai moi même voilà on ira peut-être bientôt mais mais c'est vraiment des spirit que je voulais m'acheter moi même mais au final voilà quand je vois l'opportunité qu'on peut avoir pour finalement les acquérir et les arts dans la collection bah je craque je craque et il est absolument magnifique et puis je m'en fous j'en achèterai d'autres quand j'irai on reviendra tous les deux avec une valise complète de spirit parce que avec tout ce qu'ils ont là bas c'est un truc de malade ils ont un spirit avec luxo voilà moi ils me fous de spirit là aussi en gros si je dois vous faire la liste des spirit que je veux on n'a pas fini voilà je serai très intéressé en commentaire que vous nous disiez votre trop de toi il s'est foutu de moi il s'est foutu de moi le karma les gars le karma repasse toujours et bon allez 1 2 3 voilà je serai très intéressé que vous nous disiez en commentaire votre top 3 des spirit jersey voilà oui du coup n'hésitez pas voilà comme il vient de le dire à nous dire votre top 3 de ma collection ou pas du coup de tous les spirit qui existent et du coup ben n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez craqué sur des spirit n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez à la maison et puis bah en attendant on espère que cette vidéo de confinement vous a plu nous on a bien rigolé du coup en la tournant comme d'habitude des souvenirs ouais ouais ça rappelait des souvenirs de retourner les vidéos de tout le mois de décembre parce que du coup on se retrouve voilà tous les deux à présenter des trucs et puis bah du coup on espère que le confinement pour vous se passe bien que vous ne commencez pas trop avec écras dans vos têtes nous ça fait déjà sept jours je suis déjà en train de devenir ouf mais voilà je suis tous les deux minutes en train de l'emmerder le voilà c'est tout on est tous en train de on est tous en train de craquer non pas tous tu es oui mais toi tu sors tu prends l'air on a pas de balcon on a pas de jardin on va travailler un jour sur deux non ça va aller mais je travaille à la maison on peut pas me le retirer je travaille à la maison quand même je fais du télétravail donc j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail j'espère que pour vous tout se passe bien si vous bossez que vous prenez toutes les précautions possibles du coup pour bien vous protéger ouais si dites nous ce que vous faites en commentaire pour vous occuper oui mais des trucs comme ça c'est intéressant il ya bientôt 10 t plus qui arrive 24 mardi bon bah du coup je suis en train de faire le montage et on vient juste d'apprendre que c'était reporté au 7 avril si jamais vous savez pas quoi faire vous pouvez toujours aller voir les toutes premières vidéos voilà peut-être pas les toutes premières comme ça vous allez voir l'évolution ça peut être intéressant mon dieu prenez bien soin de vous j'espère à de se retrouver sur le parc on a oui 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 vivement le retour sur le parc qu'on aille boire un verre là qu'on aille faire des attractions heureusement qu'il y a des lives sur instagram pour voir les amis oui bah oui du coup on rigole bien comme ça bon du coup on espère qu'on a réussi à vous divertir un petit peu à passer un petit peu de bon temps on vous fait des gros bisous prenez très 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 soin de vous vautant de nous revoir oui oui parce que dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo du coup j'étais tellement mal je déconne en fait j'avais rien prévu en vrai on avait prévu la soirée du 13 mars qui a été annulée le lendemain du coup on avait prévu enfin même pas le vendredi on avait commencé à tourner une vidéo au parc on s'est dit on la termine demain et au final ils ont fermé plus tôt que prévu donc du coup la vidéo vous la verrez dans un peu plus longtemps dans jamais voilà si vous la les laveront dans un peu plus longtemps quand le parc réouvrira enfin bref c'est très long on parle beaucoup on vous fait des gros bisous prenez bien soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ciao